la controverse autour de l'ethnophilosophie. Pourquoi controverse ? Une thèse est imposée. Il existe une philosophie africaine, mais nous avons dit que c'est un débat. L'ouvrage va susciter un débat. Si certains voient dans cet ouvrage une manière de redonner une dignité aux Africains, d'autres en revanche vont se poser des questions. Est-ce qu'on peut parler de ce que le révérend Pell Tempels a considéré comme étant de la philosophie ? Est-ce qu'on peut considérer véritablement cela comme de la philosophie ? C'est ce qui nous amène donc au grand 2 de notre réflexion que nous avons intitulée ici « Controverse autour de l'ethnophilosophie ». Faut-il être d'accord avec les thèses des ethnophilosophes ou faut-il les rejeter ? Et pour quelles raisons ? Alors, Controverse autour de l'ethnophilosophie, il y a donc deux camps. Il y a le camp de ceux-là qui prônent l'ethnophilosophie et ce qu'on a appelé le camp des détracteurs de l'ethnophilosophie. Premièrement, nous allons voir qui sont les tenants de l'ethnophilosophie et quels sont les arguments également qu'ils avancent. C'est important puisque nous sommes en philosophie. Alors, premièrement, nous l'avons dit, le point de départ, c'est l'ouvrage du révérend père Tempels parce que Tempels considère qu'il existe une philosophie africaine. Et pour le savoir, il faut aller voir dans la tradition des Africains. Dans la tradition des Africains, qu'est-ce qu'on va voir ? On verra qu'il y a des mythes, il y a des proverbes, il y a des contes, il y a des légendes. Et c'est là que réside la philosophie africaine. Ce qu'il entend par philosophie ici, c'est une vision du monde. Parce que si la philosophie est une vision du monde, il n'y a aucune société au monde qui peut exister sans vision du monde. Donc, partant de cette définition au sens large de la philosophie comme une vision du monde, alors ils en déduisent que toute société détient une philosophie. Autrement dit, dès qu'il y a société, il y a philosophie. Le seul problème, cette philosophie, elle est implicite, elle est vécue, ceux qui la partagent n'en sont pas véritablement conscients. Il suffit de les aider tout simplement à l'extraire. Mais elle est bel et bien présente. À côté, il y a également les thèses de Cheikh Antas, de Senghor et de Césaire qui ont eu à développer l'existence d'une culture africaine. Et d'ailleurs, pour Cheikh Antas, l'Afrique est le berceau. Contrairement à Hegel qui disait que l'Afrique est le pays de l'or de l'enfance où l'esprit n'a pas traversé, peut-être qu'il a juste effleuré les bords d'une île, Cheikh Antas va prendre le contre-pied d'une telle thèse. Il va montrer que non seulement il y avait de brillantes civilisations en Afrique, mais au-delà, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Les MS Césaire et Senghor également, à travers leurs écrits, ils ont eu à montrer le mode d'organisation des sociétés africaines pour montrer que ces sociétés n'avaient absolument rien à envier au mode d'organisation des sociétés occidentales. Maintenant, la question est de savoir Ce que les ethno-philosophes considèrent comme étant philosophie, peut-on valablement l'appeler philosophie ? C'est ce qui a contribué, c'est ce qui a conduit aux différentes critiques de différents auteurs qu'on a appelées la deuxième génération d'intellectuels noirs. Donc, nous allons voir ici les critiques de l'ethno-philosophie. Parmi ces critiques-là, on peut citer quelques noms qui sont très célèbres, comme la critique de Paulin Untonji ou bien de Faboussi Eboussi Boulaga ou bien encore de Martien Toa. Le premier argument qu'ils développent, parce que c'est moins parce que ce sont des auteurs qui l'ont dit, mais ce sont les arguments avancés qui nous importent le plus ici. Le premier argument qu'ils vont développer contre les ethno-philosophes consiste à faire la distinction nette entre philosophie et sagesse. La philosophie n'est pas une sagesse. S'il est vrai, comme le disent les ethno-philosophes, que la philosophie est une vision du monde, c'est incontestable. Mais l'inverse n'est pas vrai. Toute vision du monde n'est pas philosophique. C'est comme on dit, si tout homme est capable de penser, c'est clair. Parce qu'il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'homme. La pensée définit l'homme, comme le dit Pascal. Mais toute pensée n'est pas philosophique. La pensée philosophique, comme nous l'avons vu dans le chapitre 1, obéit à certains critères. Donc, ce que les ethno-philosophes ont considéré comme étant de la pensée philosophique, ce n'est pas une philosophie. C'est une sagesse et la sagesse n'est pas à confondre avec la philosophie. Donc, ça veut dire que la philosophie ne peut pas se réduire à un vécu. Parce qu'ils ont dit, les Africains avaient une philosophie, elle était inconsciente, elle était vécue, elle était implicite. Il n'y a pas de philosophie de ce genre. La philosophie, si elle obéit à un certain nombre de critères, ce sont ces critères qui fondent ce qu'on appelle la pensée philosophique. Et c'est la rationalité, c'est l'esprit critique. Donc, quand les Grecs ont inventé la philosophie, il existait déjà ces modes de pensée que les ethno-philosophes ont considérés comme étant de la philosophie. Et qu'ils ont rompu avec ces modes de pensée en adoptant une attitude de retrait qu'on appelle la réflexion philosophique. Donc, ça c'est le premier argument. Le deuxième argument, si la philosophie n'est pas la sagesse, elle est plutôt une intention vers la sagesse. En philosophie, d'où le nom « philo-sophia », « philo » qui traduit l'amour, est la sagesse maintenant au degré de savoir. La philosophie n'est pas le savoir. La philosophie est cette voie qui conduit au savoir. On comprend d'ailleurs pourquoi celui-là que l'histoire a retenu comme étant l'inventeur du concept à savoir Pythagore, lorsqu'on l'appelait le sage, il refusait l'appelation de sage. « Je ne suis pas un sophos, je ne suis pas un sage, je suis un philosophos. » Autrement dit, « Je suis un amoureux de la sagesse. » « Je suis sur la voie de la sagesse. » C'est ce que Descartes a repris en disant « La philosophie est l'étude de la sagesse. » Elle n'est pas la sagesse. Donc, ce que les ethno-philosophes ont considéré ici, c'est une sagesse qu'ils ont voulu élever en philosophie. Donc là, ils ont quand même, ils ont tort. Deuxièmement, si la philosophie est une réflexion sur les traditions existantes, comme le dit Jacques Donde, c'est le refus traditionnel de la tradition, donc ce qui fait la marque spécifique de la philosophie, c'est la réflexion. Il ne s'agit pas d'adopter la tradition, il ne s'agit pas de déterrer, de ressusciter une philosophie pour faire de la philosophie. La philosophie, elle est dans une attitude de démarcation avec les savoirs déjà existants. Donc, il ne s'agit pas de ressusciter ces savoirs et de dire « Voilà notre philosophie. » D'ailleurs, ça n'a jamais fait de quelqu'un un philosophe. La philosophie, si elle est traduite par une attitude critique, qui n'est pas innée, qui relève d'un apprentissage, jamais déterrer une philosophie n'a su faire de quelqu'un un philosophe. Il faudrait donc entreprendre un travail, un effort sur soi-même pour être philosophe. Donc, voilà les critiques que les ethno-philosophes ont eues à adresser à l'ethno-philosophie. Voici donc les critiques que les détracteurs de l'ethno-philosophes ont eues à adresser. On ne va pas s'attarder maintenant sur ce qu'on a appelé la critique de la critique de l'ethno-philosophie parce que nous avions dit qu'il s'agit tout juste de fiquer les grands moments de cette réflexion. La question est de savoir maintenant, est-ce qu'il y a lieu de poursuivre ce débat sur existe-t-il, oui ou non, une philosophie africaine ? C'est vrai qu'en étudiant cette question pour nous, parce qu'on a dit de citer les grands moments de l'évolution, cela veut dire que cette question a connu une évolution. Qu'est-ce que cela veut dire ? De la question existe-t-il, oui ou non, une philosophie africaine, ce qu'on a appelé la problématique de l'existence d'une philosophie africaine, aujourd'hui on est passé à l'idée d'une philosophie africaine. Qu'est-ce qu'il faut entendre par philosophie africaine ? Est-ce qu'il existe une philosophie africaine ? Nous allons voir que nous n'allons pas nous engouffrer dans ce débat et c'est ce qui nous amène d'ailleurs à notre...